S'il fait ses adieux à la scène, c'est parce que Patrick Timsit a peur des spectacles de trop, a peur des trous de mémoire, plus fréquents avec l'âge, qu'il en a marre d'être en colère, marre de devoir donner son avis sur tout et surtout ras-le-bol du politiquement correct. Avec ce politiquement correct, ils nous ont même supprimé nos petites formules de politesse. On ne peut plus dire mademoiselle. On ne peut plus dire qu'est-ce que t'as aujourd'hui, t'es ronchonne, t'as tes règles. Toutes ces petites formules qui faisaient l'esprit français. Mais surtout, Patrick Timsit en a ras la casquette qu'on lui dise qu'il est méchant. Ma nature, c'est gentil, mais mon style d'humour, c'est méchant. Vous vous demandez si dans ce spectacle, il y aura des vannes sur les handicapés ? Il y en a ! Ben oui ! Des vannes sur les portugais, il y en aura ! Sur les juifs, il y en aura ! Sur les musulmans, on verra ! On n'y est pas encore, hein ! C'est mes adieux, mais j'ai une vie après, moi ! Ça fait combien de temps qu'il dure ce malentendu sur le fait qu'on pense que vous êtes méchant ou trash ? Je pense dès le début, du coup, il a fallu me présenter. Je trouve que l'avantage que j'ai aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est que j'arrive vraiment devant un public qui vient me voir et qui sait comment prendre les choses. Et je l'ai compris grâce à un homme que je cite, qui est Jacques Descombes, qui m'a sauvé la vie, où vraiment je vidais une salle à Lyon, il m'a dit non, on va juste changer les ordres. Je lui dis mais tu veux qu'on coupe des choses, je pense, ça ne me fait rien. Non, du tout, c'est que je ne peux pas entendre Mère Thérésa le fait au cul au bout de 12 minutes, tu vois. Je ne connais pas la personne, j'entends. Alors que ça fait 1h20, je sais que la personne n'est pas raciste, je sais que la personne va vous parler d'homosexualité, n'est pas homophobe, n'est pas sexiste, alors que j'adore jouer les mauvais rôles. J'adorais quand je faisais... Être macho, etc. Tu rentres à 6h du matin, ma femme, elle fait la gueule, quand je rentre à 6h du matin, elle me dit j'ai pas dormi de la nuit. Mais moi non plus, j'ai pas dormi de la nuit, c'est pour ça que je fais la gueule. Je kiffe. Et les premiers à rire, c'est les mecs, au début en tout cas. Et après, ce sont les femmes, oui. Elle les regarde d'ailleurs, il est là, quand on lui dit le cadeau de la planche à voile, une planche à voile, coup de bol, ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. C'est pour que j'adore ça, la planche à voile. Ou une taux de rous à gazon, etc. Oui, ils se rendent bien compte qu'ils sont relous parfois aussi, les mecs. Exactement, et méchants, et du coup aussi, quand je dis, j'en ai marre qu'on dise que je suis méchant, je suis gentil, après, c'est un des passages les plus violents. Je dis, moi je suis gentil, quand j'arrive au théâtre, je dis bonjour à tout le monde. Vous savez pas, vous êtes pas dans le spectacle, mais quand une vedette dit bonjour à quelqu'un de pas connu, c'est un cadeau qu'on lui fait. C'est énorme ! Si je dis, ça va à la famille, c'est comme si je distribuais des billets de 500 balles. Vous êtes des plouques, vous pouvez pas comprendre. Mais je suis gentil. Je dis, j'étais enfant de cœur pendant 5 ans, alors que je suis juif, pour rendre service au curé. Mais oui, je me suis sacrifié pour les curés. Entre 5 et 10 ans, j'ai pris 12 kilos, rien qu'en bonbons. Faire le mec lourd, pour mieux dénoncer les mecs lourds, vous le faites hyper bien depuis longtemps. En 1993, vous êtes au Palais des Glaces, et vous imaginez une mise en scène, avec la complicité de deux fausses fans, censées vous courir après pour avoir des autographes. Comme tous les... Timsit est resté très simple, très disponible. D'ailleurs, c'est bien simple, sa nouvelle galerie de portraits n'est faite que de gentillesse et d'amabilité. On pourrait avoir un autographes quand même ? Qu'est-ce qu'on dort mal ? Qu'est-ce que ça va être quand il sera né, le biberon de minuit, celui de 3 heures, de 6 heures ? Elle va me réveiller à chaque fois qu'elle va se lever. Et c'est comme ça tous les soirs pendant 2 heures, et pour la plus grande joie de tous, Timsit n'épargne rien, ni personne. C'est ma vocation, dire des conneries. Ce qui serait plus grave, c'est que je gouverne un pays, ou que je sois magistrat, que je risque d'envoyer des gens en prison en disant des bêtises. Je dis des bêtises ? Ouais, ok. J'ai dit des excès, j'ai fait des... C'est pas grave, c'est pas plus grave que ça. Je suis pas quelqu'un d'important. C'est pas plus grave que ça, vous êtes pas quelqu'un d'important. Je me trompe. Vous êtes quelqu'un d'important. Non, non, c'est vrai que j'ai toujours assumé ça, d'avoir ma place de bouffon du roi. Ça part, même si ça part de colère, de fond. Oui, c'est à ça que je pense. C'est pour ça que je suis encore là. Oui, non, bien sûr que ça va me manquer, cette tribune va me manquer. Quand vous avez la chance, Trump vient de passer, je joue à Los Angeles pour des Français, on va pas trop se la péter, mais je joue à Los Angeles, et là, Trump passe, et vous avez une tribune, et où je suis le premier à sortir, Trump est passé, c'est les Mexicains qui vont construire un mur, vous êtes heureux, après, il y a les réseaux, c'est repris, on ne sait plus d'où ça vient et tout. C'est vrai qu'à chaque fois que je me retrouve devant le public, je vous dis, je l'attends, j'ai du mal à répéter seul, c'est vraiment mon compli, c'est avec lui que je danse. Moi, j'aurais adoré connaître le TeamCite d'avant TeamCite, c'est-à-dire le TeamCite agent immobilier. C'est mon grand regret, c'est de ne pas avoir... Acheter un appart à cette époque. Acheter un appart ou louer un appartement visité par l'agent immobilier, parce que vous étiez agent immobilier au moment où tout a commencé, je crois que vous promeniez votre chien, vous avez sympathisé avec un type qui s'appelait Jean-Michel Noiret, qui était le patron du théâtre du Ranelag. Oui, on était dans les sous-sols du théâtre du Ranelag. C'était M.Condroyer à l'époque, il passait les enfants du paradis. C'est un film que j'ai dû voir 30 fois, où j'allais voir comme ça. On était vraiment dans le sous-sol. Et vous avez, sur le champ, décidé de vendre votre agence immobilière ? Oui, je promenais mon chien, on se marrait, il me dit, viens, j'ai un atelier, je lui dis, mais non. Et puis un jour j'y vais, puis un soir j'y vais, il me fait faire deux impros, j'entends les rires, je dis, tiens, j'essaierai bien ça, je vais essayer ça. Deux jours après, je fermais l'agence immobilière. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. J'ai dit, je vais tenter machin, je ne voudrais pas avoir un regret d'avoir 80 balais, tu vois, papy, il voulait faire ça. Mais vous aviez quand même des prédispositions, vous sentiez des prédispositions dans l'immobilier quand vous faisiez des visites, etc. Oui, mais je n'aimais pas le côté spéculateur. Vraiment, c'est quelque chose que j'aimais. Je ne veux pas faire mon petit sein et tout ça, mais c'est vraiment la ségrégation dans les locations, j'avais beaucoup de problèmes. D'ailleurs, je faisais un truc extraordinaire, je m'éclatais à foutre en l'air les annonces des autres quand elles me paraissaient pourries. Je faisais comme ça, je faisais, allô, bonjour, je voudrais, c'est loué, monsieur, c'est loué, c'est loué, monsieur. Je rappelais, allô, bonjour, c'est pour l'appartement, le 3 pièces. Alors, c'est un 3 pièces, oui. Dites donc, c'est la FNAIM. Et je me faisais passer pour, vous savez, les assureurs dans les agences immobilières, vous avez une caisse de garantie. Et je disais, mon collègue vous a appelé, vous lui avez dit que c'était loué. Et là, maintenant, vous me dites que ce n'est pas loué, on va venir faire un contrôle. Et du coup, ça lui pourrissait l'annonce. Je peux, toute la journée, il devait dire, c'est loué, c'est loué, je rappelais. C'est loué, monsieur, c'est loué. Méchanceté, déjà. Et vous avez joué à un agent immobilier, je me souviens, dans Elle n'oublie jamais, de Christopher Franck. Avec Thierry Lhermitte. Lina, quelle émission. Non, mais c'est vrai, c'est quand même ça que... D'ailleurs, c'est sur ce film avec Thierry Lhermitte, où on s'est dit, il me dit, mais tu as quelque chose à faire dans les mois qui viennent ? Je lui dis, laisse-moi regarder ma montre. Non. Et l'Indien dans la ville. J'allais les voir régulièrement. On écrivait, on se marrait, on racontait des bêtises, et c'est devenu le film qu'on connaît. Et c'est devenu le film qu'on connaît.